hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'août un bon mois franchement je suis contente là quand je regarde la pile de livres que j'ai lu j'ai eu pas mal de bonnes lectures de bonnes découvertes et surtout pas mal de livres où je pensais vraiment pas aimer et au final c'est des nouveaux coups de coeur donc j'ai hâte de vous présenter ça aujourd'hui j'ai pas du tout organisé comme d'habitude dans quelle heure j'allais vous présenter tout ça donc on y va à la bonne franquette le premier que je prends j'en parle et le premier c'est donc le jardin des fées le tome 1 bergère des fées de alouette et moretti j'ai vraiment beaucoup aimé celui ci c'est l'oralie qui me l'a prêté parce que c'est elle qui l'a acheté et donc du coup je lui ai emprunté je connaissais pas en fait vraiment l'histoire je l'avais juste beaucoup vu passer sur instagram et comme tout le monde je pense que c'est l'esthétique en fait de la bd qui m'a qui m'a fait craquer parce que vraiment les planches les couleurs sont extrêmement jolies et bah au final j'ai autant apprécié l'histoire que les dessins j'ai trouvé que c'était une intrigue en fait comment dire un peu moins jeunesse que ce que je pensais un peu plus poussé que ce que j'ai pu lire parfois comme par exemple dans la sentinelle du petit peuple et donc là en fait on y suit une une jeune fille qui est envoyée par sa mère chez sa famille certains membres de sa famille qu'elle n'a jamais rencontré voilà parce que sa mère pense qu'il s'y passe des choses bizarres et elle veut que sa fille enquête et lui fasse des dessins et sa fille et bien elle va se rendre compte que ces gens là ils sont un peu ils sont malades il ya des traces des dessins un peu rouge un peu partout et un jour elle va tomber nez à nez avec une une fée qui va lui en apprendre plus sur ce qui se passe réellement à cet endroit et j'ai beaucoup aimé franchement j'ai mis 4,5 sur 5 je crois j'ai passé un bon moment c'est une des meilleures bd que j'ai pu lire récemment on reste dans ce qui est roman graphique j'ai lu l'or olympus volume 2 là c'est la version française parce que pour une fois la version française c'était moins cher que la version anglaise donc du coup j'en ai profité et je pense que c'est mon tome préféré je l'ai encore plus aimé que le tome 1 vraiment j'ai passé un super bon moment avec les personnages je trouve qu'on en apprend plus sur leur psychologie en fait on arrive vraiment beaucoup plus à comprendre leur manière de penser c'est dans ce tome-ci que hadès se rend compte que bah il a je crois que c'est je crois qu'il a 2000 ans de plus qu'elle voilà et pour une fois je trouve que c'est assez rare que ça soit adressé en fait ce problème de dans les fantaisies souvent et bien on a une jeune fille qui a 19 ans et un mec qui en a 500 1000 1500 enfin bref et souvent c'est pas adressé alors bon ça rend pas la chose moins problématique entre guillemets après je me dis honnêtement c'est de la fiction quoi on s'en fiche c'est à dire que adès et perséphone à part si vous êtes croyant dans la mythologie grecque il n'existe pas donc voilà mais je trouve ça bien que pour une fois ce soit adressé et vraiment même si en termes d'action il se passe pas forcément énormément de choses dans celui ci je trouve que psychologiquement c'est le plus riche donc c'est celui que j'ai le plus apprécié j'espère rien à voir mais j'espère que pour une fois le fond là ma bibliothèque est droite parce que je suis miope donc j'ai essayé de faire même avec mes lunettes faut que je refasse mes lunettes j'ai essayé de faire en sorte que ce soit droit avant de filmer mais si jamais pendant le montage je me rends compte que c'est pas droit bah je suis désolée ça sera pas droit voilà ça va vous perturber pendant toute la vidéo et enfin le dernier roman graphique de ce bilan j'ai lu alors j'ai eu le tome 1 et 2 mais là j'ai que le tome 2 avec moi puisque l'oralie a récupéré le tome 1 puisque c'est ses livres elle était bien sympa de me les prêter mais typiquement je l'ai pris juste parce que l'oralie l'avait stocké dans ma cave avant de faire son déménagement donc je m'étais dit vas-y je le prends je le lis mais franchement je pensais vraiment pas aimer parce que c'est hyper cliché hyper niais vraiment mais j'adore je pensais pas du tout du tout du tout mais je passe mon temps déjà en vrai c'est niais c'est cliché mais surtout c'est très drôle la relation entre les deux personnages elle est vraiment pleine d'humour et en plus de ça il ya une intrigue donc dans le fond de cette cette romance qui est vraiment vraiment bien construite et hyper intrigante en fait on a envie de savoir ce qui se passe il ya ce côté un peu il ya du mystère en fait en plus de juste la romance et moi j'aime le mystère et je trouve que les deux se marie très très bien dans celui ci donc ouais j'ai mis 4 sur 5 au premier et 5 sur 5 au deuxième et pour vous piquer un petit peu en gros on y suit donc deux personnages ce jeune homme qui est le vice-président d'une entreprise et il est hyper imbue lui même voilà franchement il n'a pas l'habitude qu'on lui dise non tout le monde fait toujours ce qu'on dit tout le monde leur sens tout le monde le trouve beau tout le monde le trouve incroyable enfin bref le mec il se prend pour un demi dieu et ça va faire neuf ans que kim et sa secrétaire donc kim sauf que là elle va lui dire eh bien il faut que démissionne parce que je veux prioriser ma vie privée parce que bien évidemment lui il a besoin qu'elle réponde à tous ses besoins matin et soir et elle lui dit bon bah voilà moi je vais partir donc faut trouver une remplaçante parce que je veux renforcer ma vie privée et l'enrichir et surtout je veux trouver quelqu'un qui fondait une famille sauf que notre personnage il va commencer à se rendre compte à quel point il apprécie qui mais à quel point qu'elle veut pas elle il veut pas qu'elle s'en aille et il se dit elle veut refaire sa vie elle veut trouver quelqu'un et bah qu'est ce que je fais je vais demander un mariage ça c'est pitch donc bien évidemment en fait du coup tout le plot de ce roman graphique c'est lui qui essaye de la séduire pour pas qu'elle s'en aille en fait et c'est extrêmement mignon extrêmement drôle extrêmement lié mais franchement je passe un super moment à chaque fois que j'en lis un donc que je pense que je vais lire tous les tomes voilà on change drastiquement mais alors drastiquement d'ambiance avec cette couverture qui est très glauque mais que j'aime beaucoup qui est What Moves the Dead de Tickin Fisher qui est un retelling de The Fall of the House of Usher de Edgar Allan Poe que je n'avais pas lu mais j'aime beaucoup l'écriture de Tickin Fisher qui est toujours un peu très elle a une ambiance très particulière très mystique et j'ai bien aimé ça vraiment une vibe de mexicaine gothique mais j'ai réussi à trouver le temps long dans un roman qui fait 150 pages généralement ça veut dire que j'accroche pas autant que je devrais ou que je le pourrais donc j'ai passé un bon moment j'ai trouvé ça intrigant j'ai trouvé ça bien construit après je trouve qu'on voit le plot twist venir assez à l'avance et honnêtement ouais si vous deviez commencer un Tickin Fisher je pense que c'est pas forcément celui avec qui celui avec qui celui avec lequel je vous conseillerais de commencer bref c'est pas mon préféré même si je pense que ça peut être sympa de le lire à l'automne quand l'ambiance est vraiment propre au glauque dirons nous ensuite j'ai terminé une trilogie que j'avais entamé l'année dernière parce que c'est une auteure qui sort ses livres rapidement et ça ça fait plaisir et c'est The Blood Trader de Lynette Noni qui est donc l'autrice de The Prison Healer qui est sorti en français il y a quelques jours chez Hachette donc franchement si vous n'avez pas lu cette saga foncez ça y est c'est enfin dispo en français le tome 2 devrait pas tarder à sortir non plus donc c'est l'occasion et c'était ma saga coup de coeur de l'année dernière vraiment j'avais adoré c'est une amie de Sarah Gemma's et c'est un peu la même vibe dans l'écriture je trouve que Lynette Noni fait même des meilleurs plot twists que Sarah Gemma's honnêtement même si... en fait j'avais dit ça avant Crescent City maintenant il y a Crescent City donc je ne pense pas mais on est sur un très bon level de plot twists même si c'est un livre qui est un peu plus lent que ce que je lis d'habitude The Prison Healer donc le tome 1 je vous le recommande à 100% même si d'habitude voilà vous préférez les trucs avec un peu plus d'action parce que ça amène à un développement qui est hyper intéressant à une saga hyper riche voilà et donc ce tome 3 je l'ai aussi énormément aimé je l'ai vachement à noter je trouve à la limite le seul défaut que j'aurais à dire c'est que tout va un peu vite peut-être en termes de dénouement mais j'ai quand même passé un super moment j'ai mis quatre étoiles et je peux que vous recommander cette saga pour vous donner un petit pitch rapide du tome 1 on issue le personnage de Kiva qui est emprisonné dans la prison de Zalindov depuis plus de dix ans il me semble avec son père qui est maintenant décédé qui était avant elle guérisseur de la prison et c'est elle maintenant qui est la guérisseuse et voilà elle vit sa vie sauf que du jour au lendemain elle reçoit un mot qui va lui dire que sa famille va venir la sauver mais on lui dit que pour ça il faut qu'elle protège coûte que la reine rebelle qui vient d'être capturée et emmenée en prison et peut-être que Kiva va devoir la protéger au péril de sa vie pour devoir faire face à des épreuves notamment et autant vous dire que c'est vraiment une saga que j'ai beaucoup aimé voilà je vous le répète mais franchement si vous aimez la fantasy je peux que vous la conseiller surtout maintenant qu'elle est traduite en français on va passer à un roman un petit peu plus sombre un thriller que j'ai pas mal apprécié aussi qui m'a bien retourné cerveau c'est the last house on needless street et celui ci pour le coup je pense que c'est un livre moi qui relis pas beaucoup les livres que je lis je pense que celui ci je l'apprécierais vraiment si je le relisais parce que c'est un livre où une fois que vous avez le plot twist ça remet toutes les choses en perspective et ça vous donne envie de le relire en connaissant déjà ce plot twist voilà donc pendant tout le roman j'avais plein 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 de théories j'aurais jamais pu deviner la fin je pense et c'est ce qui a fait que j'ai autant apprécié le retournement de situation parce que j'étais en mode et en essayant de repenser à tout ce qui avait amené à ce plot twist on peut se dire ah oui il y avait des petits détails et tout mais c'est tellement bien construit je vais même pas essayer de vous le résumer parce que j'aurais peur de malformuler de vous spoiler quoi que ce soit mais juste en gros c'est un il ya une petite fille qui a disparu il ya des années et on y suit la soeur de cette petite fille qui essaye de résoudre son meurtre sa disparition et on y suit ted un personnage un petit peu atypique et pendant tout le roman on se demande si c'est pas lui qui aurait enlevé la petite fille et j'ai vraiment passé un très bon moment franchement si vous avez aimé bah comme le dit stephen king si vous avez aimé gone girl je pense que c'est un peu la même vibe vous pourriez aimer vraiment cet ouvrage ci et on va passer au roman en édition spéciale que j'ai reçu dans les box livres esq on en a deux en premier on a darkening de sunia mara celui ci j'ai j'avais beaucoup aimé la première partie j'ai trouvé ensuite que on a eu un milieu assez lent et une fin qui était trop rapide donc vraiment le problème que j'ai avec ce livre c'est un problème de rythme et il me semble que l'autrice à la base écrit pour la télévision et le cinéma je crois et ça se sent en fait voilà elle a étudié donc la réalisation et l'écriture scénaristique et je trouve que ça se sent dans le sens où c'est un livre qui rendrait très très bien au cinéma mais du coup quand on lit le rythme marche pas forcément et c'est un peu dommage parce que l'intrigue était cool j'ai bien aimé la romance mais du coup j'ai pas réussi à rentrer dedans autant que j'aurais pu pour vous donner un petit résumé alors celui ci m'a pas non plus marqué c'est là aussi c'est bien ce qui est pratique de faire son bilan à la fin du mois c'est qu'on se rend compte quand on se souvient plus vraiment de tout ce qui s'est passé dans l'ouvrage qu'il nous a pas vraiment marqué plus que ça mais on y suit donc l'histoire du prince d'alca donc qui est un de nos personnages principaux qui est né selon un objectif qui est de protéger son royaume de la tempête qui est une force maléfique qui entoure la ville et qui maudit oui c'est ça qui maudit tout ce qu'elle touche en fait donc dès qu'un animal ou une personne le touche il ya une malédiction qui va qui va s'en suivre donc ça peut être il y en avait une par exemple c'était vivre le cycle de la vie en une journée donc tous les matins elle se réveillait bébé et elle s'endormait le soir en étant une vieille femme des trucs comme ça et on y suit à côté vesper veil notre personnage principal féminin qui est la fille de révolutionnaires qui ont échoué dans leur mission et depuis que la reine a condamné sa mère à la mort par la tempête et bien elle et son père sont en cavale et quand les soldats de la reine qui sont menés par le prince d'alca et bien vont attraper le père de vesper elle va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour le sauver et l'empêcher d'avoir le même sort que sa mère même si ça veut dire commencer à utiliser le livre magique de son père même si ça veut dire infiltrer l'élite du prince et de ses soldats sorciers même si ça veut dire trouver son chemin jusqu'à son coeur mais vesper et bien elle va rapidement apprendre qu'il ya plus à l'histoire de la mort de sa mère que ce qu'elle pensait et qu'en fait elle n'a pas vraiment le choix elle va peut-être devoir faire confiance au prince avec ses secrets familiaux ou alors suivre sa mère dans la tempête voilà l'histoire et quand on la résume l'histoire est vraiment cool et c'est dommage je pense que ça a juste pas atteint le potentiel que ça aurait pu avoir après honnêtement c'était pas j'ai pas mis deux je crois que j'ai mis 3 ou 3,5 donc c'est vraiment c'est loin d'être nul mais c'est pas du tout aussi bien que on aurait pu s'y attendre avec le potentiel de l'histoire je sais pas du tout si c'est compréhensif ce que je raconte et l'autre livre qu'on a vu dans la box celui ci c'est celui de la illumicrate voilà c'est par l'auteur qui a fait une autre saga qui est pas mal connu je l'ai mis dans ma liste d'ailleurs oui elle a écrit the bone house voilà et normalement les deux sagas sont reliés donc the drowned woods et the bone house dans le sens où la fin de celui ci amène vers son autre saga qui est the bone house qu'il faut que je lise du coup et celui ci pareil j'ai bien aimé mais encore une fois on sent que c'est je sais pas qu'elle cherche encore qu'elle se cherche un peu j'ai l'impression ça fait prétentieux de dire ça je pense qu'elle se cherche un petit peu mais je sais pas j'ai pas réussi à rentrer je trouvais qu'elle avait aucun des personnages était vraiment poussé en fait dans sa psychologie et donc du coup on s'attachait pas vraiment le seul que j'ai bien aimé c'est je sais plus comment il s'appelle donc il va pas non plus marquer tant que ça c'est le protagoniste masculin mais voilà il est même pas écrit dans le dans le résumé j'ai trouvé le world building plutôt intéressant mais la fin et les retournements de situation arrivent de manière très rapide tout s'enchaîne trop rapidement et du coup on n'a pas le temps de savourer de s'imprégner de ce qui se passe que c'est déjà terminé j'ai trouvé ça un peu dommage et pour ce qui est du résumé en gros ça se passe dans un univers le royaume de wales donc j'imagine le royaume des baleines en vrai mais je crois que c'est un vrai je sais plus si c'est un vrai endroit ou pas ça se trouve dit n'importe quoi ne prenez pas aux mots ce que je raconte et donc dans ce ces royaumes ça va faire des années qu'il y a un conflit entre les gens qui ont de la magie et les gens qui n'en ont pas et nous on va suivre le personnage de meredith qui s'appelle qui va avec le surnom mère et qui est habituée aux deux donc et au conflit et à la magie elle est la dernière water diviner donc sorcière de l'eau quand je quand on dit de devineresse devineresse de l'eau en vie en fait tous les autres ont été tués donc ce qui veut dire qu'elle peut manipuler l'eau avec sa magie et c'est un pouvoir élémental que beaucoup tueraient pour posséder et ça va faire des années que mère elle est en fuite du prince qui l'avait capturé et qui l'avait attaché à son service et maintenant et bien elle est obligée de fuir pour essayer d'être en vie et elle aimerait vivre une vie tranquille loin du pouvoir et des politiques mais il y a l'espion du roi qui est celui qui l'avait capturé quand elle était petite et qui l'a en fait élevé et bien qui va venir la chercher qui va lui dire qu'il a quitté les services du roi il est parti et qu'il a besoin d'elle pour essayer de faire tomber le prince qui les a tous les deux abusés et donc c'est avec l'aide d'un homme maudit par les faits c'est lui dont je me rappelle pas le nom mais que j'aime bien d'un voleur et d'un corgi voilà par contre moi c'est un truc avec lequel j'ai du mal j'avoue dans les fantaisies c'est quand on met un truc bon là c'est un animal mais quelque chose qui est en tendance dans notre société actuelle en ce moment c'est les corgis on en voit partout j'adore je trouve ça très mignon mais du coup ça me perturbe de voir un corgi dans une fantaisie médiévale en fait voilà je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et donc mère elle va devoir décider si elle est préparée à devoir fuir pour le reste de sa vie ou est-ce qu'elle va se battre pour sa liberté et pour la paix voilà encore une fois un avis mitigé et on va pouvoir passer à mon dernier manga et ensuite au livre que j'ai lu au format numérique j'ai terminé le tome 2 de spy family il m'a resté que quelques pages et en fait je l'avais paumé dans mon appart je suis vraiment pas quelqu'un de très organisé voilà vous le savez maintenant et du coup je l'avais perdu dans mon appart et je l'ai retrouvé du coup je l'ai terminé j'aime toujours autant spy family vraiment c'est un de mes mangas préférés de 2022 j'adore j'adore la relation entre tous nos personnages là on a un nouveau perso qui vient de d'être introduit et je suis déjà hyper intrigué par comment est-ce qu'il va s'agencer dans la dynamique familiale donc voilà encore un manga que je peux que vous conseiller de vous lire que je peux que vous conseiller de vous lire ça ne veut rien dire que je ne peux que vous conseiller de lire et je vais aller sur mon goodreads pour ne pas oublier des ebooks que j'aurais pu lire alors en numérique j'ai lu light l'arc de alex aster qui est un livre qui faisait beaucoup polémique sur tik tok notamment parce que il y a eu une communication sur le livre et qui était un peu mensongère on va dire dans le sens où l'autrice avait mis en avant des scènes et des citations qui n'étaient pas dans la version finale du livre elle mettait en avant son livre comme un mélange entre à cotard et hunger games avec un ennemis to lovers mais au final il n'y a pas vraiment la vibe d'un game du tout il ya un petit peu à cotard mais il n'y a pas vraiment d'ennemis to lovers non plus donc et c'est une autrice je précise aussi qui a eu un deal tout de suite avec universal pour adapter son livre en film avec les réalisateurs de twilight avant même que le livre soit sorti donc elle a rencontré un succès fou en fait et je pense que du coup le fait que certaines personnes aient été déçues de la communication qu'il y a eu autour du livre ça a créé une énorme polémique en mode oh là là mais publicité mensongère il est nul et il y a plein de gens qui sont allés mettre une étoile sans avoir lu le livre donc moi ça m'a intrigué je me suis dit ouh là là mais qu'est ce qu'il se passe autour de ce livre est ce qu'il est vraiment nul et il a été hypé par les influenceurs parce qu'ils ont été rémunérés ou je sais pas quoi au final c'est de la daube donc je l'ai acheté et alors je suis d'accord que la communication n'était pas adapté voilà elle a un petit peu vendu comme quelque chose que ça n'est pas par contre j'ai passé un super moment avec le livre voilà moi j'ai adoré ma lecture j'ai mis 4,25 sur 5 j'ai arrondi à 5 parce que franchement ça me saoule de voir que le livre il a 2,5 parce que des gens qui l'ont pas lu ont mis une note de merde il y a beaucoup d'une étoile qui sont vraiment pas justifiées donc voilà mais moi j'ai passé un super moment je trouvais que c'était une très bonne fantaisie je lirai la suite avec plaisir parce que j'ai trouvé le plot twist final hyper intrigant j'ai beaucoup aimé le world building j'ai aimé la romance c'est une des premières fois que j'aimais un triangle amoureux d'ailleurs dans un livre franchement c'est loin d'être mon trope favori donc chapeau à alex astor de m'avoir fait aimer ce ce trope mais voilà sachant que j'étais vraiment partie avec zéro attente j'étais partie du principe que j'allais pas aimer qu'il était overhyped et au final non quoi j'ai vraiment besoin d'aimer le pitch c'est que ça se passe dans plusieurs royaumes donc un ensemble de royaumes où il ya 500 ans et bien tous les royaumes et leur chef ont été maudits voilà donc il y en a six ils ont chacun des pouvoirs différents et ils ont tous leur malédiction c'est à dire que par exemple le royaume du ciel et bien dès qu'ils atteignent leurs 25 ans ils meurent donc personne n'atteint au dessus des 25 ans le royaume de je sais plus je crois que c'est la mer et bien tous les soirs de pleine lune ils peuvent pas s'approcher de la mer parce qu'elles cherchent à tuer un maximum de monde il ya le peuple du jour et bien donc tous ceux qui maîtrisent le soleil tout ça ils peuvent pas sortir le jour ils sont obligés de vivre la nuit maintenant enfin bref chacun a sa malédiction et tous les 100 ans il ya le centennial qui se tient qui est un jeu où et bien les six dirigeants des royaumes doivent se combattre pour qu'il y en ait un qui meurt à la fin et quand celui-ci meurt et bien tout son royaume mourra avec lui et c'est ce qui permettra normalement d'éliminer les malédictions voilà mais ça veut dire qu'il ya un dirigeant et tout son royaume qui meurt et c'est là où je comprends l'aspect où elle a voulu donner hunger game sauf qu'en fait pendant tout le livre il n'y a pas trop cet aspect compétition ils travaillent beaucoup plus ensemble pour essayer de résoudre ça qu'ils essayent de s'entretuer donc c'est là où je comprends qu'il ya ce truc de c'est un peu vendu comme quelque chose que ça n'est pas néanmoins moi j'ai passé un super moment au contraire j'ai trouvé ça intéressant que pour une fois parce qu'il ya ce dilemme aussi et ça j'ai trouvé ça intéressant de dire ok il faut tuer un dirigeant mais qu'est ce que chaque royaume apporte à leur univers entre guillemets parce que et bien si tu tues celui qui fournit on va dire le royaume je dis n'importe quoi en nourriture et bah du coup après t'as plus de nourriture donc il ya tout cet aspect aussi de discussion politique que j'ai beaucoup aimé auquel je m'attendais pas donc voilà bref franchement moi j'ai passé un bon moment j'ai beaucoup aimé les deux love interest qui avaient des personnalités hyper intéressantes très bon plot twist je peux que vous le conseiller franchement si le résumé vous tente moi je ne peux que vous le conseiller à l'inverse une saga très hypé que j'ai lu enfin dont j'ai lu demain et que j'ai pas beaucoup aimé voire pas aimé du tout j'en ai parlé dans mon vlog de la semaine dernière mais c'est Shatter Me de Tyree ma fille comme je l'ai dit honnêtement je pense que c'est juste que c'est une saga que j'aurais beaucoup aimé quand j'étais plus jeune et qui malheureusement aujourd'hui en tant qu'adulte qui lit énormément de fantasy bah je vois tous les défauts que j'aurais probablement pas vu en étant adolescente non pas que ça veut dire que vous avez pas le droit d'apprécier en lisant plus adulte c'est juste que pour moi c'est pas quelque chose que j'arrive à apprécier maintenant j'apprécie pas sa plume j'apprécie pas les tournures de phrases il y a un vrai contraste entre les dialogues qui sont assez bruts et les citations, les descriptions qu'elle met à côté qui sont hyper alambiquées je sais plus à un moment elle dit que le mec ressemblait à des vanilla regurgitation genre du vomi de vanille je sais pas c'est sa manière d'écrire que je trouve je sais pas ça ne me parle pas j'arrive pas à l'expliquer mais ça ne me parle pas du tout sa plume en plus de ça je n'accroche ni avec le personnage de Juliette mais alors vraiment pas avec le personnage de Warner je me doute qu'il va y avoir une évolution intéressante et tout il n'empêche que les actes qu'il fait avant que ce soit expliqué le pourquoi du comment sont quand même condamnables et font que je n'accroche pas avec son personnage voilà ça n'a pas fait pour moi, j'ai mis deux sur fond j'ai aussi lu une BD au format numérique sur l'application Nextory je l'arrêtais pas d'avoir passé donc je me suis dit que j'allais tester et j'ai profité des codes promo je crois il y a pas mal d'influenceurs qui ont des codes promo donc si jamais ça vous tente je crois que vous pouvez avoir un ou deux mois gratuits un truc comme ça et c'est pas mal, ils ont vraiment un large choix en termes de livres audio et de e-book donc du coup moi j'ai lu la BD malgré tout de Jordi Lafebre qui nous raconte une histoire d'amour entre deux protagonistes à la base la BD italienne mais c'est raconté à l'envers en fait donc on part de la dernière fois qu'ils se rencontrent quand ils sont vieux et on retrace leur histoire jusqu'au début à leur première rencontre donc déjà j'ai trouvé ce format hyper original j'ai beaucoup aimé leur histoire d'amour le seul truc qui me dérange c'est que donc c'est entre notre personnage féminin et notre personnage masculin sauf que notre personnage féminin pendant les trois quarts de l'histoire elle est mariée et c'est son véritable amour le personnage de l'autre personnage principal on le sait mais il y a ce truc de moi ça me fait toujours de la peine pour l'autre pour la personne avec qui elle est mariée et où tu sais que même si elle l'aime elle l'aimera jamais autant qu'elle aime l'autre protagoniste et moi c'est quelque chose qui me fait très mal au coeur quand je le lis et je pense que c'est ce qui a fait que c'est pas un coup de coeur pour moi parce qu'il y a ce truc là où j'ai trop de la peine pour l'autre monsieur vraiment et voilà qui conclut mon bilan lecture du mois d'août j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me partager en commentaire votre meilleur et votre pire lecture de ce mois et puis si vous êtes arrivé jusqu'ici je vous laisse mettre un petit émoji soleil en commentaire avant qu'on passe à l'automne et puis sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao